Bonjour, bonsoir. En fonction du moment où vous allez écouter ce cours, c'est un cours en ligne qui vient à la suite du concept que j'ai intitulé « Enseignement à distance » à l'issue de cette pandémie COVID-19. Aujourd'hui, nous allons voir le module 1, « Mes yeux et incertitudes », c'est le programme de physique terminale CD du Cameroun. Je suis Jaconte Yacinthe, je suis PLEC en physique, professeur de lycée d'enseignement général, j'ai un master en physique options mécaniques et matériaux, je donne cours au lycée Bélin de Bacou-Saint-Mouvoir. En termes de famille, de situation, il sera question de pouvoir vous booster, vous les élèves, à travailler comme un scientifique, les exemples de situations qu'on va prendre, c'est la collecte des données expérimentales. Les catégories d'action, vous devez être capable de mesurer des grandeurs et analyser des documents. Vous devez aussi être capable de mesurer les grandeurs rencontrées dans le programme d'études et de valider l'expression d'une grandeur à partir des équations aux dimensions. Le livre programme nous propose en termes de savoir, de parler des erreurs sur la mesure, l'incertitude, des qualités d'un instrument de mesure, des dimensions d'une grandeur physique, de la notation scientifique des équations aux dimensions. Et vous devez avoir les savoirs suivants, les savoirs estimés, l'incertitude d'une mesure ou d'une série de mesures, effectuer l'analyse des dimensionnelles des grandeurs qui ont été vues dans le programme. Vérifier l'homogénéité de l'expression d'une grandeur. Pour pouvoir bien exploiter ce cours, vous pourriez ralentir ma voix parce que je ne vais pas aller très vite parce que je ne veux pas que les vidéos soient assez lourdes pour que vous puissiez facilement télécharger. Mais pour exploiter aussi bien ces cours, je vous propose de mettre une pause à chaque fois où on parle de situation, problème ou bien d'activité. Ça vous permettra de répondre à la situation, problème, de traiter les activités avant de regarder les solutions. La première activité justement que je vous propose, c'est de vous mettre en groupe de 10, de prendre un format à 4 et de mesurer ses dimensions, sa longueur et sa largeur. Consignez ensuite les dimensions dans un tableau et puis vous allez reprendre la question suivante. Est-ce que chaque élève a obtenu les mêmes dimensions ou quoi? Et si les élèves ont obtenu des dimensions différentes, comment est-ce qu'on peut savoir la dimension à retenir, la dimension qui est la plus précise? Ça nous conduit à la situation, problème suivant. Comment prendre en compte scientifiquement les erreurs sur les mesures pour éviter, n'est-ce pas, les problèmes de précision qui peuvent entraîner des catastrophes? En guise d'introduction, je vais dire que les mesures et ainsi chose ont beaucoup d'applications. En réalité, les lois et les principes des sciences physiques émanent des étapes de la méthodologie de recherche. Cette méthodologie de recherche-là permet à beaucoup de scientifiques d'apporter des solutions à des problèmes. Elle est divisée en plusieurs étapes. L'observation d'un phénomène, d'hypothèse, n'est-ce pas? Et après, on va chercher à vérifier ces hypothèses par des activités de recherche. Les activités de recherche vont produire des résultats. On va interpréter ces résultats et on pourra faire des conclusions. Les activités de recherche en eux-mêmes comportent aussi quatre grandes parties. Recueillir les informations à partir d'un autre sens en utilisant des instruments de mesure. Réaliser des expériences pour obtenir des données quantitatives. Ces deux premières étapes font appel aux mesures, n'est-ce pas? Il y a la notion aussi de précision ou bien la notion d'erreur ou incertitude. Il est très important de bien faire les mesures afin de pouvoir comparer, n'est-ce pas, au résultat des revues de la littérature et de pouvoir mettre des modèles qui vont réellement marcher et qui peuvent être utilisés expérimentalement partout dans le monde. Si on n'a pas bien fait les mesures, si on n'a pas bien pris en compte les incertitudes, on n'aura pas une bonne interprétation et on aura certainement un mauvais modèle et une mauvaise conclusion. L'important, c'est d'être sûr de la fiabilité de nos résultats. Et comment être sûr de la fiabilité de nos résultats? Lorsqu'on mesure des longueurs, lorsqu'on mesure des masses, lorsqu'on mesure des durées, etc., il faudra bien évidemment réduire les erreurs de mesure. Mais c'est quoi une erreur de mesure? Avant de définir l'erreur, on va d'abord voir quelques définitions basiques. Le mesurant, c'est tout simplement la grandeur que l'on veut mesurer. Le mesurage, c'est tout simplement l'ensemble des opérations qui permet de déterminer expérimentalement des valeurs. Par exemple, ici on a comme mesurant la résistance, n'est-ce pas? Le mesurage sera effectué à partir d'un norme mètre ou bien d'un multimètre. La valeur vraie, c'est la valeur qu'on obtiendrait si le mesurage était parfait. Mais comme le mesurant n'est jamais parfait, n'est-ce pas? Cette valeur reste inconnue. On va l'assimiler à une valeur des références. Le résultat du mesurage, c'est tout simplement l'ensemble des valeurs attribuées à un mesurant entre. par toute information pertinente disponible. On va exprimer le résultat du mesurage avec la donnée petit thème pour la mesure. Et grand thème sera le résultat de mesure qui va prendre en compte justement les erreurs et les incertitudes, disons, qui sera donnée sous la forme d'un intervalle. Puisque le mesurage n'est pas parfait, ça veut dire donc que la mesure va toujours s'écarter de la valeur vraie. C'est des cas là où disons la différence entre la valeur qu'on obtient expérimentalement et la valeur vraie. C'est ça qu'on va appeler l'erreur de mesure. Il existe plusieurs types d'erreurs, notamment deux types. Le premier type d'erreur, c'est l'erreur aléatoire. Les conditions de répétabilité sont remplies lorsque le même opérateur ou le même programme effectue n mesures exactement dans les mêmes conditions. Si on effectue n mesures dans les conditions de répétabilité, le meilleur estimateur de la valeur du mesurant, c'est la valeur moyenne des n mesures. Mais si une mesure mi parmi les n est différente de m-1, alors on aura une erreur aléatoire qui sera bien évidemment cette différence. Et puis, la valeur de la mesure va varier entre ces deux valeurs-ci. Donc, l'erreur aléatoire sera donc le résultat de la mesure moins la valeur moyenne d'un nombre infini ou bien d'un nombre supposé infini. Comme on ne peut pas faire un nombre infini de mesures, on aura une estimation de l'erreur de l'erreur aléatoire. L'erreur systématique, comme son nom l'indique, c'est une erreur qui apparaît pour chaque mesure. C'est toujours la différence entre la valeur moyenne et une valeur vraie. La valeur vraie du mesurant est toujours inconnue et impossible de réaliser une infinité de mesures. L'erreur systématique ne peut pas être connue complètement. Il est seulement possible de déterminer une estimation. Donc, lors d'une mesure, l'erreur aléatoire peut prendre au hasard n'importe quelle valeur sur un certain nombre d'intervalles, comme son nom l'indique, aléatoire au hasard. Par contre, l'erreur systématique prend la même valeur lors de chaque mesure. Pour différencier ces deux types d'erreurs, j'ai pris quelques cas pratiques. Par exemple, l'erreur aléatoire varie de façon imprévisible d'une mesure à l'autre, tandis que l'erreur systématique, n'est-ce pas, est une erreur constante, c'est-à-dire qu'elle va se propager d'une même manière, d'une mesure à l'autre. L'erreur aléatoire provoque une mesure légèrement différente de l'autre. Cela provient des changements imprévisibles au cours d'une expérience. L'erreur systématique affecte toujours les mesures de la même quantité. L'erreur aléatoire, les erreurs aléatoires peuvent être éliminées, elles peuvent être réduites. Pour bien comprendre la notion d'erreur aléatoire et d'erreur systématique, je vais vous expliquer ces quatre différentes possibilités. Ici, on a un résultat précis ou exact, c'est-à-dire examen d'erreur aléatoire et d'erreur systématique. Ici, on a des erreurs aléatoires, pourquoi? Une mesure est différente de l'autre. Vous voyez la dispersion des mesures. Ici, on a des erreurs systématiques, pourquoi? Parce que la même erreur, n'est-ce pas, est appliquée pour toutes les mesures. On a dit que c'est encore une erreur constante. Ici, on a en même temps les erreurs aléatoires, n'est-ce pas, on voit de façon imprévisible comment on a des valeurs dispersées. Et on a aussi des erreurs systématiques parce qu'on est très éloigné, n'est-ce pas, de la valeur. Quelles sont les sources d'erreurs et les moyens de la corriger? L'erreur aléatoire va beaucoup plus affecter le dernier chiffre significatif d'une mesure et puis, il sera beaucoup plus dû aux facteurs environnementaux et aux variations dans la procédure ou bien dans le mode opératoire. Comme exemple, lorsqu'on veut lire un volume de lecture, n'est-ce pas, et qu'on lit à la valeur d'un angle différent à chaque fois, on aura des erreurs aléatoires. On ne va pas se rendre compte forcément. C'est pourquoi on parle d'erreurs aléatoires imprévisibles. La masse d'un échantillon sur une balance est influencée par les courants d'air. On aura aussi une erreur aléatoire. La mesure de votre taille sera différente en fonction de la posture que vous allez adopter. Ça aussi, ça va faire apparaître une erreur aléatoire. La mesure de la vitesse du vent qui dépend de la hauteur et de l'heure à laquelle on fait la mesure. De même aussi, même pour l'intensité de pesanteur. L'intensité de pesanteur dépend de la latitude et de l'altitude. Ça va donc créer des erreurs aléatoires en fonction du lieu géographique où on se trouve. Et lorsqu'on a par exemple une mesure qui se trouve entre deux, j'ai envie de dire sous mesure, il faut estimer la valeur. Là, ça va faire apparaître une erreur aléatoire. Il faut dire qu'on ne peut pas prédire ces erreurs-là. On peut juste les réduire en augmentant le nombre de mesures ou bien le nombre d'observations. En termes d'erreurs systématiques, là j'ai commis une petite erreur aussi. Donc, l'erreur systématique, par contre, est prévisible. Donc, cette erreur systématique est beaucoup plus dû à des problèmes d'étalonnage, de calibrage, n'est-ce pas, de l'appareil de mesure. Par exemple, si on oublie de tarer ou bien de mettre la balance à zéro pour les balances électroniques, on aura une erreur systématique. Et on aura bien sûr un décalage sur chaque valeur. On parle d'erreur de décalage. Donc, ne pas lire le menisque au niveau des yeux pour une mesure du volume entraînera aussi une lecture erronée. On parle d'erreur de parallaxe. La longueur d'une mesure avec une règle métallique donnera un résultat différent en fonction de la température, du fait de la dilatation thermique du matériau. Si on a un thermomètre mal calibré, pareil pour un ph-mètre non étalonné. La distance mesurée est différente en utilisant une nouvelle bande de mesure de tissu par rapport à un ancien étiré. Donc, ici, on aura des erreurs proportionnelles qui sont des erreurs de facteur d'échelle. On a aussi la dérive, n'est-ce pas, qui se produit lorsque les lectures successives deviennent toujours plus faibles au fil des temps. Ça, c'est dû aux appareils électroniques qui ne sont pas encore dans leur fonctionnement permanent. Il est conseillé d'attendre souvent quelques instants, n'est-ce pas, avant d'utiliser les appareils électroniques. Une fois que la cause est identifiée, une erreur systématique peut être réduite dans une certaine mesure. Elle peut être réduite au minimum en calibrant bien les appareils. Et puis, on peut aussi vérifier qu'un appareil exempte d'erreurs systématiques en comparant les mesures à des normes bien établies, un peu comme l'intensité de pesanteur au Cameroun et autour de 9,8. On peut comparer si on a un appareil qui fait de telles mesures. C'est vraiment un défi et un challenge pour l'expérimentateur de pouvoir se débarrasser des erreurs systématiques. D'autres erreurs aléactoires, le réflexe humain, la fidélité limitée d'un chronomètre, erreur de lecture, d'autres exemples d'erreurs systématiques ou bien, le défaut de parallaxe, on en a parlé, chronomètre mal calibré, vertical mal positionné. Donc, la fois prochaine, nous allons parler de la notion d'incertitude de mesure. Nous allons aussi parler de l'incertitude de type, de l'écart type expérimental, de l'incertitude élargie. Nous allons aussi parler de l'intervalle de confiance, la précision, de la condition pour qu'une mesure soit dite précise. Nous allons aussi parler de la notation scientifique, les arrondis. Nous allons voir les chiffres significatifs et nous allons aussi voir l'équation et dimension et nous allons finir avec la collecte des données expérimentales, comment exploiter les données expérimentales. En résumé, on peut dire que l'erreur aléatoire concernera beaucoup plus le mode opératoire et les facteurs environnementaux et puis c'est une erreur qui va se répercuter de façon imprévisible d'une mesure à une autre. Par contre, l'erreur systématique sera beaucoup plus due à l'instrument de mesure, au cas son calibrage, à son étalonnage, n'est-ce pas, à sa position, n'est-ce pas, et puis elle va se répercuter identique à elle-même sur toutes les autres mesures. Je vous attendons dans mon prochain cours. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à appuyer sur la cloche de notification et à partager aussi à d'autres personnes. Merci pour votre aimable attention.